Il était une fois, trois princes aux grandes qualités de cœur qui n'avaient jamais connu l'amour. Bastien. Il m'est arrivé de traverser de longues périodes de célibat, une dizaine d'années. C'est une période qui peut être très longue. Arthur. Je ne me suis jamais pris de râteau, mais en même temps, j'y vais jamais, donc. Je ne suis pas douée pour les massages. Mais je sais, je le vois. Un drague, je suis. Un gros 0 sur 20, quoi. Charles. Je suis quelqu'un qui fait rire, mais en fait, malgré moi, ça me cote un peu Pierre Richard. Et trois princes, très beaux, aux multiples conquêtes, qui se disaient prêts à tomber amoureux si une jolie princesse leur faisait découvrir le véritable amour. Raphaël. J'aime beaucoup les femmes. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser. J'espère que ça me tombera dessus très vite. Florent. Je ne suis pas que du muscle, quoi. Il faut aller grapper plus loin pour voir qui est le vrai Florent. Et Anthony. Je suis quelqu'un de romantique. Je suis un petit ours en plus qu'on a envie de câliner et de dormir avec. Dans toute la France, un appel à témoins a été lancé auprès de jeunes femmes célibataires prêtes à rencontrer nos princes. J'ai craqué. J'ai eu un petit coup de cœur. Il a l'air vraiment sympa, drôle. J'ai un chill, souriant. C'est un très bel homme. Il est beau. Et c'est dans une magnifique villa qu'ils vont découvrir leurs prétendantes. Je veux arriver une blonde. Je veux arriver une brune. 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 Je m'appelle Sarah. J'ai 21 ans. Mon prince, c'est toi. Mais chaque prince va vivre tout au long de l'aventure avec deux filles et tenter à sa manière de trouver le véritable amour. J'espère que, voilà, tu vois, tu m'apprécies telle que je suis. Je pense que c'est le cas. Et surtout toi, tu as toutes les qualités que je recherchais d'une femme. Tu crois en moi et peut-être en nous, donc... Je ne pense pas que tu puisses faire bien. La plus belle chose que l'on puisse espérer dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé en retour. Je suis l'homme le plus heureux du monde à ce moment-là. L'homme le plus heureux du monde. Mais l'amour va créer des jalousies et des tensions. C'est très compliqué à gérer une fille. Donc là, deux filles en même temps, ça va être très dur. Ne charge pas des nièces. Je ne ferai pas à me chanter avec toi non plus. Tu peux noter ton adresse. Il y a un taxi qui vient de la chercher. Oh, mais c'est les problèmes ! J'ai Bac plus 6 et la Bac moins 6. Excuse-moi de te dire ça, mais t'as intérêt à t'accrocher. Sans problème. Oh là là, la quatrième guerre mondiale, quoi. Vous êtes tellement ridicule, en fait, ce qu'elle est en train de faire. J'aime pas, les gens fous ! J'ai pas envie de te parler, dégage ! Chaque semaine, les princes vont devoir se séparer de l'une d'entre elles, qui sera remplacée par une nouvelle prétendante. J'ai peur. J'ai absolument pas envie de partir. J'ai envie de rester, parce que j'ai pas tout donné. Je suis passée à l'étape supérieure. Bonne continuation. C'est une honte. Écoute, moi je suis là pour trouver l'amour, après si tu comprends pas, et c'est pas grave. Malheureusement, je suis obligé de faire pleurer des filles, donc c'est malheureux, mais c'est la vie. J'ai vraiment peur de... de me tromper. Ces six princes vont-ils enfin trouver le grand amour ? Je suis le roi du monde ! Que nos vœux se réalisent ! J'aimerais que tu deviennes ma fiancée. Le prince a trouvé sa princesse, et je suis amoureux, et ça fait du bien de le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada